Bonjour à tout le monde, je vais vous faire un point sur les aspects ressources en eau. L'idée étant d'essayer d'identifier quels sont les verrous technologiques, aussi bien pour la gestion quantitative que la gestion qualitative des ressources en eau. Donc si l'on regarde cette carte à l'échelle mondiale, une carte qui représente les ressources totales annuelles renouvelables par personne et par année, on a une variabilité relativement importante, avec des situations qui peuvent être critiques à l'échelle de différents pays. On a une variabilité, cette variabilité en fait elle va être certainement accentuée, aussi bien sous l'effet du changement climatique que du changement global avec des pressions démographiques. Et donc notamment on aura une pression démographique de plus en plus importante. On peut également constater au cours des dernières années des intensifications, des prélèvements au niveau des eaux souterraines. A l'échelle de la France, on sait qu'on a une utilisation des eaux souterraines prioritairement pour l'alimentation en eau potable, mais sur certaines régions, on a des usages qui utilisent également de l'eau souterraine. Au niveau européen, on aurait tendance plutôt à une stabilité, à une optimisation de l'utilisation de ces ressources. Si l'on regarde à l'échelle de la France et qu'on regarde d'abord les aspects eaux souterraines, on a un grand nombre d'aquifères, donc de réservoirs d'eau souterraine, qui sont variables en fonction de la géologie. Ces ressources en eau, elles sont évaluées en prenant en considération la quantité d'eau qui va recharger ces réservoirs. Donc on a une quantité d'eau qui va permettre d'être utilisée. A l'échelle de la France, c'est 168 milliards de mètres cubes d'eau disponibles, aussi bien pour les eaux de surface que les eaux souterraines. Si l'on regarde vers le futur, ici une carte des recharges qui est issue d'une étude de Explore 2070 sur la variabilité et l'écart de la recharge entre aujourd'hui et les années 2050-2070, on voit qu'on aura une modification qui va se traduire par une baisse de recharge globalement entre 30 et 20% et qui peut aller sur certains secteurs jusqu'à plus de 50%, notamment ici dans le secteur Languedoc-Roussillon. Et donc on voit qu'on va avoir certainement un impact et une variation de quantité d'eau disponible dans le futur. Au niveau des eaux de surface, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les années 2050 ? Donc issue de cette étude Explore 2070, avec un changement climatique, le débit moyen actuel, annuel, pourrait être de moins 30 à moins 50% au niveau globalement du bassin de Paris, une baisse de moins 20 à moins 30% sur des débits moyens annuels sur la région globalement sur le massif central au sens large et plus importante également sur le bassin à Dourgaronne. Alors avec un certain nombre d'incertitudes à prendre en considération, mais on voit que c'est déjà des indications qui permettent de voir quels seront les scénarios d'adaptation à prendre en considération. Quels seront les verrous scientifiques et techniques à ce niveau-là ? Je dirais qu'au niveau de la prévision, il y a les questions de savoir est-ce que l'on est à même avec un réseau de données, aussi bien de surface que de souterraines, de pouvoir représenter et faire une prévision. Un des verrous est certainement de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer différents types de modèles sur des plateformes, les combiner avec des données à l'échelle nationale. Les climatologues et Météo France savent faire ce type de représentation à l'échelle de la France. Ça ne remplacera pas un modèle de prévision régional qui sera toujours nécessaire, mais ce sont des éléments qui seront également importants pour pouvoir prendre des décisions. On peut utiliser et également valoriser l'ensemble des points de mesure et passer d'un bulletin d'information hydrogéologique statique à quelque chose qui serait une météo des eaux souterraines, par exemple, dans le futur, à une échéance de 5 ou 10 ans peut-être. Il y a toutes les questions de soutien des tillages qui sont également importantes à prendre en considération et sur lesquelles il y a des travaux déjà en cours, mais où on peut aller plus loin, poursuivre les efforts qui ont déjà été faits, où l'on va coupler des approches d'utilisation d'eau pour l'ensemble des différents usages et de prendre en compte des aspects socio-économiques également. Il y a un transfert important à faire de tout ce qui est smart water qui sont développés dans le cadre de l'utilisation et la gestion des réseaux de distribution ou d'assainissement. Il y a certainement un transfert à faire vers le milieu naturel, vers les grands cycles de l'eau. Si l'on vient à l'état et au bon état, aussi bien quantitatif que qualitatif, des eaux de surface ou des eaux souterraines en France, sur les aspects quantité et sur les aspects gestion, tout le monde est conscient des problématiques qui sont liées au nitrate en particulier. On peut regarder également la même chose au niveau des pesticides, la concentration totale des pesticides dans les eaux souterraines, qui posent des problèmes et qui sont en relation après avec quelles sont les mesures de protection à mettre en œuvre pour assurer un retour à un bon état écologique de ces masses d'eau. Une campagne exceptionnelle a été réalisée par le ministère de l'Environnement et avec l'ONEMA et auquel le BRGM a contribué avec l'INERIS pour déterminer les points d'eau à échantillonner et qu'ils soient représentatifs. Ici, on a un extrait sur la région Bordeaux-Aquitaine, au sens large, où on voit des points avec des concentrations de substances pharmaceutiques. Ces substances sont présentes dans des quantités qui peuvent être relativement faibles. Il y a un besoin relativement important de recherche pour savoir quel est l'effet sur du long terme, les effets aussi bien des processus de transfert que les effets et les relations avec les eaux de surface et les conséquences en termes toxicologiques et écotoxicologiques. Donc, quels sont les verrous sur ces aspects qualité de l'eau au sens général et pas uniquement au souterrain ? Il faut continuer à avancer sur les moyens de vérifier l'efficacité des mesures de protection des aires de captage, des pressions impact, donc avec les aspects de transfert et des processus de transfert entre les eaux de surface et les eaux souterraines. L'origine de ces contaminants et de ces transferts, l'influence des paramètres climatiques qui pourront jouer un rôle. Toutes les questions qui tournent autour de la métrologie et de capteurs qui ont déjà développé, mais également couplés à des biomarqueurs qui peuvent permettre d'être intégrés dans des systèmes d'alerte, les polluants émergents que j'en ai déjà parlé, et également des questions de restauration et d'ingénierie écologique qui sont des questions clés sur lesquelles il faut continuer à avancer et de comprendre le rôle des écosystèmes et des services écosystémiques également. Sous-titrage Société Radio-Canada ...